Yo tout le monde Yo tout le monde Yo tout le monde j'espère que ça va Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec Danae Oui Et aujourd'hui on va répondre à vos problématiques de coeur Donc je vous ai demandé sur instagram de vous envoyer Thomas arrête de rigoler parce que je vais te mettre une taille Yo tout le monde Mais le mec ça peut m'envoquer il rigole ça fait 5 fois qu'il me voit faire une vidéo Je l'avais jamais écouté Bah oui bah moi je dis pas coucou, salut comme tout le monde Je considère que je suis tout le monde Du coup je vous ai demandé sur instagram de m'envoyer vos problématiques de coeur Vos histoires de coeur un peu mutueuses Et aujourd'hui avec Danae on va y répondre Parce qu'on est très bien placé Parce qu'on a un passif amoureux Ca on va l'expliquer et il y aura une première partie du coup Bah c'est la première partie sous sa chaîne Et il y aura du coup une deuxième partie sur ma chaîne Alors déjà Pour se mettre dans le bain De la vidéo On va raconter un peu Sans rentrer en détail Sans faire quoi que ce soit Juste raconter un peu Les grandes lignes de notre Les voilà Exact Les grandes lignes Les grandes lignes Les grandes lignes de notre passé amoureux Voilà Pourquoi on est bien placé en Québec pour vous répondre Du coup alors tu commences toi ? Oui Alors raconte un peu ton passé Ok Alors moi je suis restée 3 ans et demi, 4 ans avec un mec J'ai connu la tromperie J'en suis allée Je suis allée J'ai Elle a pleuré déjà J'ai connu la tromperie Les Les mensonges La dépendance Tu vois la dépendance affective Ouais Ca j'ai connu aussi Et ensuite j'ai une relation de quelques mois avec Quelqu'un qui n'était pas très stable Voilà Ok Et moi j'ai connu une relation De 3 ans et demi Voilà Une relation de 3 ans et demi Ou pareil bah j'ai connu la tromperie J'ai connu tous ces trucs là La jalousie Enfin je parle de moi Enfin pas la tromperie Mais moi la jalousie Très jalouse etc Donc une relation pas au top Mais bon ça reste une bonne expérience Et j'ai connu une deuxième relation aussi Qui a duré un an et demi Euh Comment la décrire cette relation ? Attends je sais pas trop la décrire cette relation Moi je l'ai dit montagne russe Non ah oui Oui c'était une relation très montagne russe Donc euh En fait c'était En fait comme il y avait beaucoup 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 d'amour Et que c'était Passionnel Ouais c'était très passionnel Bah Ca a éclaté tout simplement Euh Donc euh Donc voilà donc montagne russe Des moments ça allait très très bien Des moments Ca allait pas forcément non plus Et Et puis voilà quoi C'était plus toxique qu'autre chose Donc Vas-y On va commencer On m'a pris sur Instagram On vous a posé des questions sur Instagram Pour savoir un peu vos problématiques amoureuses etc Du coup euh Bah Marine elle est sur son téléphone Et moi dans Dans ma vidéo je ferai la deuxième partie Ok On commence Alors Hello moi c'est pas un problème qui me concerne directement Mais le copain de ma meilleure amie a des comportements toxiques Je ne sais pas comment faire pour l'idée Des comportements toxiques ? Ouais Qu'est-ce que tu ferais toi ? Un peu euh Ouais bah ouais euh Pernard narcissique Pernard narcissique vibes Genre c'est une vibes genre Pernard narcissique Bonjour Non qu'est-ce que tu veux faire ? Mais toi Mets-toi comme si on était à sa place On se met toujours à sa place Toi dis-toi que t'as un copain Toxique Qu'est-ce que tu fais ? Déjà il faut prendre conscience qu'il est toxique Parce que des fois comme là je parle de sa meilleure amie Peut-être que sa meilleure amie S'en rend même pas compte qu'il est toxique Parce que l'amour rend aveugle Donc moi à sa place Ce que je ferais C'est que j'essayerais de ouvrir les yeux à ma meilleure amie Sans lui dire fais-ci fais-ça Ouais mais le problème C'est que si je te prends mon exemple Euh Si je sors ou je suis sortie On va dire avec quelqu'un de toxique Enfin dans mon cas Je suis sortie avec quelqu'un de toxique Euh N'écoute pas les gens T'écoute pas les gens T'es tellement aveuglée par l'amour Parce que moi J'ai beaucoup 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 d'amour à donner Et quand je donne tout C'est à dire que même toi ou n'importe qui Auraient pu me dire même mes parents ou n'importe qui Auraient pu me dire Ouais il est toxique Fais attention même si on me l'a dit On m'a dit fais attention Y'a ci y'a ça Cette personne changera pas Cette personne fera ci fera ça etc Et moi je voulais pas y croire Donc là c'est un mec toxique Donc déjà au pire ce que tu fais C'est que tu Tu dis genre par exemple tu l'as fait ça C'est pas normal T'essayes de lui faire ouvrir les yeux Et t'es là pour elle aussi Parce que si c'est vraiment quelqu'un de toxique Elle doit être vraiment mal Ouais Faut jamais que tu la lâches C'est à dire que même si par exemple Imaginons elle quitte son copain Et qu'elle replonge après deux semaines Deux mois Après etc Faut toujours que tu sois là avec elle Faut pas que tu lui dises Ah tu t'en disais avec toi En fait faut pas la brosquer Parce que moi je sais qu'il y a des amis qui m'ont brosqué C'est ça Faut pas la brosquer du tout Faut pas la brosquer Faut que ça vienne d'elle C'est ça Faut que ça vienne d'elle Et de toute façon quoi qu'il arrive S'il est dans un réseau toxique Elle la sortira un jour Ouf moi ça fait 6 mois que je fréquente un garçon qui dit mémé Mais qui ne se pose pas avec moi Il va toujours voir ailleurs Mais dès que je pars il revient Il ne veut pas que je l'oublie Je ne sais pas quoi faire Je culpabilise tout le temps Et je perds confiance en moi Je ne me sens jamais assez bien pour lui Et bah c'est ce que j'ai envie de te dire C'est l'exemple typique même T'es un manipulateur narcissique Ouais C'est à dire que j'en ai connu Donc c'est pour vous dire Voilà Elle aussi on en a connu Quand il est très manipulateur narcissique En gros Il va faire sa vie etc Genre il va te quitter Il va faire sa vie Il va s'amuser etc Et en fait Il va continuer à regarder ta vie Parce que pour lui Tu ne peux pas être heureuse sans lui en fait C'est comme si tu étais un objet qui te possède C'est ça Dans sa tête Je me mets la place du garçon Il se dit en fait Elle ne peut pas être heureuse sans moi Ce n'est pas possible qu'elle soit heureuse sans moi Son seul bonheur c'est moi Du coup il va regarder ta vie Il va te lancer des pics Il va faire plein de petits trucs exprès Pour pas que tu l'oublies Parce que tout ce qu'il ne veut pas C'est que tu l'oublies Et quand tu l'auras oublié Il reviendra Tout le temps Et c'est à ce moment là Où il ne faut pas replonger Où nous même on a replongé plusieurs fois Ce qui est normal Parce que ça s'appelle l'amour tout simplement Mais c'est à ce moment là Où il ne faudra pas replonger justement Le truc aussi C'est que si le mec Il t'aime vraiment Il ne va pas voir ailleurs Et surtout Il va dire je t'aime Et je vais avec elle finalement C'est impossible Un mec qui aime Il n'ira jamais voir ailleurs Parce que la personne avec qui Vous allez vous marier Il ne faut pas culpabiliser Il ne faut pas culpabiliser Parce que si ça C'est vraiment un travail de manipulateur C'est de faire culpabiliser la personne C'est ça Il ne faut pas Tu te remets ton entité Il ne faut pas C'est bien Alors il ne faut pas du tout C'est lui qu'il y a un problème Il ne faut pas se remettre en question Justement il ne faut pas douter de soi-même C'est ça le truc Vous savez qui vous êtes Vous êtes unique dans le monde Vous savez qui vous êtes Les valeurs que vous avez Le respect que vous avez envers les autres Parce qu'à partir du moment où tu commences à douter toi C'est bon tu sombres C'est ça C'est ça Donc traitez-vous à votre juste valeur Et servez-vous justement de ça Pour pouvoir avancer Grandir Et passer à autre chose Tout simplement Puis on mérite tous un mec Qui n'a du que pour nous Exactement Donc next Voilà Tu veux le bloquer d'un mec Ah oui il faut le bloquer Il faut pas Ah oui ça c'est surtout le truc à faire Quand tu veux quitter quelqu'un Il faut le bloquer Pas regarder sa vie Ou même pas forcément bloquer Mais juste ne pas regarder sa vie Ne pas regarder ce qu'il fait C'est non bloquer comme ça Parce que si c'est un mec Qui manipule Il peut plus revenir en contact avec toi Alors Ca fait 3 mois avec mon copain Et j'ai cramé dans son téléphone Qu'il y avait des photos d'enfants Etc Je me posais des questions Mais je n'y en ai pas parlé Et j'ai découvert dans ça Des photos d'enfants ? Oui Et c'est bizarre Et j'ai découvert dans sa voiture Des jouets Enfin bref Après plusieurs recherches J'ai cramé qu'il y avait une femme Et deux enfants Je l'aime Je ne veux pas le perdre Mais je suis perdue Je ne sais pas quoi faire Le déconique ça c'est toi Alors là Ca me fait penser à Chéri Falunar Il avait les mots Ah non mais là Parle-moi C'est le seul question que je peux donner Parlons Une femme et des enfants Elle a dit qu'elle l'aime Et qu'elle lui a même Elle n'en a même pas parlé à lui Qu'elle avait cramé Mais parlons Parlons Mon dieu t'imagines J'suis avec un garçon Et j'apprends qu'il a une femme Et des enfants Il a une femme et des enfants Quand même C'est quand même quelque chose de grave Il a une famille Il a fondé une famille Etc Et même si tu le savais pas Bon c'est pas de ta faute Parce que si tu le savais Là par contre c'est autre chose Moi elle était pas au courant Ouais donc si en plus T'es pas au courant Mais Mais est-ce qu'elle doit lui dire J'ai découvert ça 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 c'est fini Ou elle se casse sans rien lui dire Non Tu lui donnes les raisons Tu vas le voir Et tu lui dis écoute j'ai découvert ça J'ai entendu si ça ça etc Je suis au courant de ça Voilà Et tu discutes moi Mais moi je suis pas dans ce genre de relation Et surtout que je pense pas qu'elle non plus Qu'elle soit âgée Elle doit être jeune Si c'est pas lui Si c'est pas lui Ce sera quelqu'un d'autre Sinèm il t'a pas caché un petit truc Genre il t'a caché une doublure Ouais c'est très très grave Et ça c'est quelque chose de très très grave Donc le seul conseil qu'on peut te donner Mais clairement c'est par Je peux rien me dire de plus A part T'as pas caché un petit truc Genre il t'a caché une femme Et des gosses comme Ah Encore à la rigueur Je veux dire une femme Bon C'est problématique Mais des enfants T'as des enfants Mon dieu Non je peux pas On part J'ai pas d'autres conseils qu'on part J'étais en soirée avec tous mes potes cet été Et dans la nuit le copain de ma meilleure amie Est venu me rejoindre dans mon lit On a dérapé Ca fait deux mois Et je n'ai toujours pas dit à ma meilleure amie Je sais pas quoi faire Help me Alors dis lui mais tu vas la perdre Quoi qu'il arrive On va te le dire T'es pas très beau de faire ça Non c'est pas beau du tout Mais bon Faut lui dire Faut lui dire Quoi qu'il arrive Faut que tu lui dises Tu peux pas lui cacher sinon c'est pas ta meilleure amie Oui mais là elle va perdre son mec Faut lui dire Mais la meuf Elle va perdre son mec Ouais tu lui as tué sa vie en fait Ouais de ouf Après ce que t'as fait On est franche avec elle Ah oui on est franche Non mais c'est vrai Tu vas lui tuer sa vie Parce qu'elle va perdre son mec au final Parce qu'elle va le quitter A part ça le pardon aura plus tard Mais bon ça c'est son choix On se rapproche à elle Et elle va être par toi Et comment tu veux faire ça T'as ta meilleure amie Moi je m'en trouve Ville dire les choses Ah non mais t'as raison Comment tu veux faire ça T'as ta meilleure amie Même si t'es en soirée T'as bu ça te dérave dans la nuit Alors qu'il y a ta pote qui t'en aura à côté C'est affreux Mais le terme à ce qu'il fera toi Dans tous les cas Faut que Faut que Elle le chante Mais non mais Meuf imagine ta meilleure amie Elle passe avec ton mec Ah non mais c'est conne Faut lui dire les choses telles qu'elles sont Faut pas dire C'est pas grave C'est affreux Non faut que tu lui dise Quoi qu'il arrive faut que tu lui dise Mais tu lui dis T'as foutu de la merde Mais lui c'est un enfoiré Déjà de tromper ta copine Et en plus de tromper ta copine Avec sa meilleure amie Frère le mec il a tapé au level direct quoi Si je veux lui faire du mal en fait Donc ouais dis lui Et mais tu Mais le truc c'est qu'elle m'a dit Elle avait peur de la perdre Elle sait pas si elle doit lui dire Parce qu'elle a peur de la perdre Bah tu vas la perdre Sauf qu'il arrive Tu dois t'y attendre Et de toute façon quoi qu'il arrive Tout se sait un jour Donc même si tu lui dis pas toi Elle le saura par contre l'autre Si même ton coeur il sera apaisé Parce que je sais pas comment tu es Pour y avoir ta meilleure amie Sachant ce que t'as fait Non donc dis lui C'est toi qui a voulu ça Donc en soit Bah tu peux rien faire J'ai vu mon père embrasser Une autre femme que ma mère Et depuis je suis au plus mal Je suis complètement perdue Car je cache à ma mère la vérité Mais d'un côté Si je lui dis Je travaille mon père Et je brise un mariage de plus de 20 ans Moi je l'aurais dit Personne moi Moi aussi Moi d'emblée je lui dis Ouais Tu peux pas cacher ça à ta mère Non Même si c'est ton père Mais c'est ton père Dans tous les cas Si tu vas donner un mariage de 20 ans Mais donner une vérité qui baisse C'est un mensonge Qui fait du bien Exactement Parce que là ta mère Elle est trompée Elle est pas au courant Alors que toi t'es au courant D'un côté tu dis que tu vas trahir ton père Tu dis à ta mère Là tu trahis ta mère De pas lui dire Ouais Et ton père c'est lui qui a fauté Donc euh C'est lui qui est en tort Donc euh Moi je pense que tu devrais le dire A ta mère C'est ton père qui faute C'est ton père qui est en tort Donc euh Ouais mais là dans tous les cas Il y a pas de question à se poser Faut que ta mère soit au courant Ouais quoi qu'il arrive ouais Après c'est ce que j'allais dire C'est délicat C'est des histoires de famille C'est délicat Mais moi personnellement Je serais allée voir ma mère Et je lui aurais dit Mais imagine plus tard C'est ta fille qui t'annonce que Bah ça fait mal Je vais pleurer Voilà c'est 20 ans de mariage Je sais pas Je sais pas Je te remarierai plus jamais Ca fait 2 ans avec mon mec Il m'a trompée en soirée Mais je sais qu'il avait bu Mais je ne sais pas Si je peux lui pardonner Pour ce motif Genre est-ce que l'alcool C'est juste issue la tromperie Non Non Tu peux pas dire le contraire Tu vois j'ai hésité Ah non 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 Moi mon ex il m'a trompée en soirée Il avait bu Bon je vais pardonner Parce que je suis débile tu vois Ouais Mais ça justifie rien Parce que quand même quand tu vois Tu restes lucide Et si tu sais pas boire tu bois pas Si tu sais quand tu bois Tu peux faire de la merde Et pas te rendre con de ce que tu fais Tu bois pas Moi je pense personnellement Je vais te remettre Mon mec il aurait fait ça J'aurais pas pardonné Enfin j'aurais pas accepté J'aurais fait la misère J'aurais fait tout ce que je peux faire en fait tout simplement Genre pendant très longtemps Des mois et des mois Et euh J'aurais peut-être pardonné à un moment donné Parce que moi en fait quand j'aime quelqu'un C'est tellement fort que je sais pas Je suis avoculée partout Mais c'est grave c'est pas bien Moi ici c'était pareil Mais après du coup comme Tu vois tu pardonnes Il m'a trompé en soirée Il va te mettre Ouais Après il va te tromper sans avoir bu Après il va faire des pas Ouais C'est ça Je veux dire après il va aller de plus en plus fort Dans ce qu'il va faire Il va dire mais c'est bon De toute façon elle est restée Je peux le refaire mais nous avouer Ouais donc Le premier conseil qu'on donnerait C'est ne pardonne pas Ne pardonne jamais Elle a compris Mais sincèrement Parce que quand on est Ça brise une fille Après déjà tu vas vivre avec de la rancœur contre lui Tu vas toujours avoir envie Le remettre dans la gueule Tu vas perdre confiance en toi Dès qu'il va sortir Tu vas être en panique Tu vas l'appeler Tu fais quoi ? T'es avec qui ? Tu fais des snaps Enfin tu connais des trucs comme ça Tu vas le localiser Tu vas sentir ses vêtements Voir s'il y avait une meuf Moi j'étais tarée Et ça n'aboutira à rien Parce qu'à partir du moment où tu te rompes Tu casses quelque chose Qui se répare pas Qui se réparera jamais Ca faut savoir Un truc qui se casse Ca se répare jamais Après c'est dans la vie Chacun fait ses choix Et chacun Elle va prendre ses erreurs Elle va prendre ses erreurs Mais nous en ayant vécu la situation Je pense que pardonner une fois C'est me rébaler Parce que ça Tu connais déjà un mec Qui a trouvé une fois Et après il s'est arrêté Non j'ai pas Il recommence hein Donc il faut pas Tu peux te dire Il faut un mec comme Thomas Il faut un mec comme Thomas Non ça se pardonne pas Ca se pardonne pas Non parce qu'il recommencera Et que ce soit Dans n'importe quelle relation De fille qui a été trompée Elle pourra justifier Qu'un mec Il trompe une fois Il trompe toujours Ouais Ca c'est l'arrêt Parce que si le mec C'est même pas trompé Un mec qui te fait du mal une fois Tu en feras du mal C'est que tu vas accepter Genre une réflexion Après le mec il va traiter Après le mec il va tromper Tu vois j'ai l'impression A chaque fois il pousse tes limites au plus haut C'est ça Et après il se plaigne De nous avoir perdu Ouais Non mais toi ça va en arrêter T'as rien fait C'est lui qui a fouté Il dégage Exactement Voilà C'est toi ces fois ? Ouais Ok Bon du coup On a répondu à vos problématiques La vidéo n'est pas terminée Parce qu'elle continue Sur la chaîne de Danae On va répondre à d'autres problématiques Donc n'hésitez pas à aller voir Sa vidéo que je vous mets en barre d'infos Sinon si vous voulez voir des vidéos Avec Danae Bah dites moi en commentaire Si vous voulez voir Et euh Mais comment ? Il mangera pas du poule Ouais C'est possible De la pâté pour chat Je me rappelle c'était dégueulasse C'est moi qui ai mangé la pâté pour chat Ouais c'est toi A la pâte c'était moi Et c'est moi je l'ai changé Du coup voilà En tout cas on vous fait de très gros bisous On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo Bye Bisous Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance